les amis bonsoir j'espère que vous allez tous et toutes bien moi ça va plutôt super je ne peux malheureusement pas parler très fort je m'en excuse mais il fallait je dis bien il fallait que je lise ce chapitre 88 d'eden 0 il le fallait absolument il est minuit et demi pile poil au moment je vous parle donc j'essaie vraiment de rapprocher le micro au maximum afin que vous m'entendiez le plus possible mais voilà ça va être compliqué pour la réaction je vais devoir me retenir un maximum dans tous les cas je voulais vous prévenir ce week-end à partir de 22h accompagné de magic die et de la chaîne leo et max nous serons tous en live sur la chaîne de raito donc rendez vous le samedi 4 si je dis pas de bêtises samedi 3 ou 4 pour parler plus précisément de ce chapitre 88 et je pense que je pourrais largement plus m'exploser au niveau des au niveau de mes réactions plutôt que là aujourd'hui où je suis obligé vraiment de me retenir un maximum parce que du coup il est minuit et demi je peux pas que les je suis pas tout seul voilà donc ce chapitre 88 qui fait office de suite au chapitre 87 vous savez qu'il ya eu les les fameuses battle dress un que j'ai trouvé absolument magnifique il ya d'ailleurs un débat sur sur twitter ça m'a fait marrer le débat sur quelle étoile brillante est votre préféré etc moi bien sûr comme vous le savez mon étoile brillante préférée ça reste armite bien entendu du début à la fin j'adorerais toujours un mythes même si celle de sister j'avoue et c'est celle qui est revenue le plus souvent celle de sister est quand même l'une des préférées des lecteurs et je comprends totalement que ce soit celle de sister qui soit la préférée voilà il ya aussi celle d'omura j'avoue que la battle dress qui n'est pas vraiment une on va faire marquer aussi que c'était pas vraiment une battle dress bref cette semaine on va voir des révélations de la part de master noah qui est venu il fourrait son grain de sel et bien sûr dracon joe qui nous révèle bas de numéro 30 etc etc donc on commence avec une page cover qui est sous le signe cette fois ci alors oui je lis le chapitre sur facebook bien entendu parce que le facebook de eden zero le propose à minuit dès que le chapitre est disponible voilà et comme je ne pouvais pas attendre et ben j'ai décidé de lire ici donc cette fois ci cette semaine on a une page cover sous l'effigie de rebecca avec rebecca bluegarden et derrière quatre leaper moi j'aurais plus dit leaper mais bon après voilà ça diverge ça diverge ça dépend alors oui je regarde ici parce que j'ai mon rec et je regarde ici mon écran parce que j'ai la caméra voilà donc m happy les chats les repas déteste la viriale on saura bientôt pourquoi d'ailleurs attaque 2 un peu violent pour rebecca la pauvre défense 1 oh la vache c'est violent tire 5 ah oui forcément elle se débrouille bien avec un pistolet puissance d'éther 4 c'est vrai que son cat leaper il a l'air assez puissant mais on connaît pas trop ça on connaît pas trop encore l'utilité de son cat leaper intelligence 3 encore une fois un peu violent surtout chic il y avait deux il semble et beauté des gambettes 5 ok on va se passer de ça forcément son design est très joli et elle a de belles formes en tant que femme c'est une bécubeuse elle publie des vidéos mais ne remporte pas un grand succès grâce au nombre d'heures passées sur des jeux elle est très douée pour les tirs grâce au pouvoir du cat leaper elle a fait un saut dans le temps pour s'extraire du futur dramatique d'un futur dramatique ok 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 découvrons donc les révélations par rapport à master noah c'est parti let's do it master noah oui master noah qu'est ce qu'il fait ici ben ça alors c'est toi qui a fait ça à rébéka à c'est un nouveau à le fils de pute il est pas là j'y crois pas il était pas là c'était un putain d'hologramme j'y crois pas c'est génial c'était un hologramme mais c'est du génie donc ouais en fait non il était pas vraiment là d'accord en fait c'était vraiment juste un hologramme mon corps est sur blue garden un hologramme ça n'explique pas ce que vous faites là je suis je suis venu te parler rébéka révélation révélation c'est parti avant toute chose j'ai le pouvoir de suivre la position géographique des gens grâce à mon étern guerre god aïe c'est revenu c'était le nom du chapitre god aïe c'était donc le nom du chapitre donc l'oeil de dieu donc il peut suivre la position géographique des gens d'accord ok mais ça explique pas pourquoi tu es au courant pour numéro 29 numéro 30 et c'est très stylé parce qu'on voit dans son oeil qu'il a un oeil très particulier ça me semblait inutile parce qu'à notre époque nous disposons déjà de gps et de nano machines très sophistiquées mais apparemment mon god aïe ne connaît pas de limites temporelles voilà tout simplement tout simplement tout simplement comment ça en fait je peux savoir quand se trouve rébéka et observé ses déplacements dans le temps voilà tout simplement c'était mais c'était sûr c'était sûr mais c'était sûr à 100% que c'était ça alors vous connaissez mon pouvoir et vous savez que j'ai voyagé dans le temps effectivement j'ai découvert ça il ya environ dix ans quoi une jeune fille qui aurait dû mourir dans un accident de la circulation à modifier la position du temps elle a utilisé le cat lipper sans s'en rendre compte non vraiment le jour où api s'est fait écrasé par une voiture c'est comme ça qu'elle s'en est sorti indemne sérieux mais c'est tu t'en souviens pas évidemment puisque c'était inconscient 1 mais tout est clair maintenant elle a donc utilisé ce pouvoir plusieurs fois sans s'en rendre compte c'est pour ça qu'elle n'en a pas le souvenir à chaque fois que ça a été un quoi ça ne s'est pas arrêté là à chaque fois que cette jeune fille s'est retrouvé en danger ou qu'elle était sur le point de mourir inconsciemment elle a modifié sa position temporelle non vraiment tu vas me dire que sur norma sur guilt et même encore avant j'ai envie de dire elle aurait utilisé un nombre de fois un an alors elle aurait utilisé cat lipper à ça à chaque fois ouah ou ouah ou non aujourd'hui la trentième fois que tu es au recours à ce pouvoir j'appelle cette époque le monde numéro 30 bon bah toutes toutes les gens qui pensaient ce qui pensait autrement bah voilà il a donc le pouvoir de voir rébeca qui remonte dans le temps à chaque fois et c'est comme ça qu'il a indiqué à dracon joe dans quel monde il se situait donc c'est la trentième c'est bel et bien la trentième fois qu'elle utilise sleeper j'avais raison je suis content mais alors numéro 29 c'est l'appellation du monde précédent pour la première fois et j'ignore pourquoi dans ce monde numéro 30 tu as réussi à garder ta mémoire intacte pas autrement dit c'est dans le ce monde est lui seul que tu as une chance de vaincre dracon joe et oui parce qu'elle ne pourra plus utiliser cat lipper comme elle le voulait parce qu'encore une fois elle l'a utilisé inconsciemment mais elle a le souvenir de s'en être servi c'est pour ça qu'elle a gardé ses souvenirs ah je suis content ah je suis ultra content stop je ne comprends rien chiki qui comprend que dalle forcément vous voulez dire que c'est la deuxième la dernière fois que je peux utiliser ce pouvoir non j'ignore totalement quelles en sont les limites d'utilisation mais il va falloir qu'elle le maîtrise ça va pas être simple dans le monde dans le monde numéro 30 ta relation avec dracon est plus risqué qu'avant il veut s'emparer de ton cat lipper dans le monde numéro 29 quand tu tardais à t'éveiller à ton pouvoir il t'a placé en observation pendant sept jours après la mort de shiki mais cette fois il n'a pas besoin de te faire prisonnière puisque tu es consciente de ton pouvoir tout à fait si tu perds il prend il le prendra aussitôt sans faire cas du reste c'est il ya donc aucune possibilité de retour ils perdent c'est terminé il ya trop d'infos il ya trop de choses beaucoup beaucoup trop de choses à la fois c'est fou c'est tu ne pourras plus modifier ta position temporelle et ce sera l'avènement du monde numéro 2 régie par draken oh non mozuko et pas si vite comment se fait-il que tu saches ce qui se passe dans le futur il s'agit de simples déductions faites par à partir des positions de chaque chacun des protagonistes mais je ne crois pas m'être trompé n'est ce pas en effet j'ai mal agi à votre égard à draken joe les informations à ton sujet c'est bien ce qu'on pensait c'est bien ça c'est lui qui avait m'a dit quand c'est tout ça cependant ce n'était pas innocent de ma part j'ai agi dans un seul but vaincre draken joe c'était sûr c'était sûr qu'il était pas méchant je m'en étais sûr qu'il était pas méchant tout ça pour vaincre draken joe encore une fois c'est ce que je pensais depuis le début alors je l'avais pas énuméré en vidéo mais je le pensais depuis le début que master no était pas méchant c'était sûr mec au fond moi je le savais qu'il était pas méchant mais c'était mais c'était sûr c'était beaucoup trop prévisible pour pas que pour qu'il soit méchant sa collaboration avec draken joe mais j'y repensais encore ces derniers temps d'ailleurs en même en relisant le manga j'en suis au quatrième tome là je suis à peu près la moitié donc la fin de l'arc de gilst enfin même j'ai envie de dire l'arc de gilst est fini là en ce moment où je voulais gilst vient de se faire manger par le crocmitant mais à partir du moment où on a appris pour draken joe qu'il avait que master no et lui et lui étaient en relation mais c'était alors il avait vraiment des allures de méchant attention il avait vraiment des allures de méchant mais c'était vraiment trop c'était vraiment trop prévisible qu'il soit qu'il soit pas méchant je sais pas pourquoi c'était beaucoup trop prévisible donc les quatre étoiles brillantes qui continuent à se battre contre les quatre éléments alors qui va gagner laguna contre which un sabre d'eau je n'aime pas les androïdes ils ne pleurent jamais mais mes coups ne leur font rien donc tu veux dire que les tu te trompes nous pleurons aussi parce que nous avons un coeur c'est mignon ah oui ma petite émoro non je rigole non j'ai rien dit je n'ai rien dit je n'ai rien dit vous avez rien entendu parce que j'adore armit c'est ma waifu tout simplement c'est ma waifu mes deux persos principe mes deux alors si je devais donner un top 3 comme ça vous donnez vous donner votre top 3 dans les commentaires quel est votre top 3 de personnage préféré d'élène zéro moi c'est armit alors oui et non en fait armit je la passe dans le top 3 mais c'est un peu compliqué je suis sur waifu shiki et armit après tous les autres c'est un peu différent tu vois je mettrais plutôt allez je mettrais shiki alors waifu shiki armit puis après au niveau du top 5 je mettrais très probablement omura et sister voilà après tous les tous les autres which je la déteste pas rebecca encore moins même si c'est un personnage que je trouve vraiment voilà il est ultra intéressant comme personnage rebecca c'est surtout l'une des meilleures sûrement l'une des meilleures protagonistes féminines que mashima ait écrite mais c'est pas ma préférée voilà je l'aime pas je la mets pas au dessus de lucie dans fairy tale mais très honnêtement je sais pas pourquoi mais je l'apprécie je l'apprécie pas plus que ça en fait je la mettrais pas dans mon top 5 donc qui c'est qui s'est qui affronté fey déjà je sais plus qui affronté fey si c'est non c'est pas sister non c'est pas sister donc basse et omura logiquement que fait un de nos drones à banon c'est qui du coup qui affrontent à tant quoi maintenant mais c'est armite non mais je suis con c'est armite je trouve con c'est armite que fait un de nos drones à cet endroit là donc et oui c'est ça elle a piraté le drone c'est ça la pierre or putain elle est tellement belle oh là là j'adore et si quelqu'un je demande s'il vous plaît si quelqu'un dans les commentaires voit mon comment de voir voir ma vidéo est ce que vous pourriez me faire une colo juste de la partie avec armite et ça serait magnifique si vous pouviez me faire une colo de cette page là ce serait de juste de cette case là une colo de cette de cette case là je la trouverai et je vous remercierai beaucoup juste juste pour le fun juste parce que je vous le demande est ce qu'il serait possible de faire juste une colo de cette de cette page là ce serait très beau donc sister qui affronte de son côté lui daichi vous avez vu j'ai retenu son nom j'aime bien ton petit j'aime bien ton joli minois visiblement tu ne tu me tu me déplais pas tu es du genre à déblatérer du mosukoi et d'autres cochonneries effectivement vu que c'est un gros taré c'est le bon perso pour affronter sister c'est exactement le bon perso parce que mon sister est aussi taré que lui donc c'est parfaitement le bon le bon antagoniste pour le frapper ça fait 60 jours que je me retiens de torturer quelqu'un à la fameuse pièce des 60 jours bah oui vu que le temps est remonté ça fait donc bel et bien 60 jours qu'il a pas affronté quelqu'un mais toi tu es trop belle je craque torturé activé un peu un bon petit coup de dans les boules ça fait de mal à personne sauf à lui bien sûr 60 jours petit joueur cette pièce ma première fessée depuis dix ans tu vas me dire qu'elle avait une pièce ça faisait dix ans qu'elle avait pas mis une fessée à quelqu'un j'adore c'est magnifique ah omoura contre clean d'ailleurs en l'occurrence clean si je peux faire une petite aparté sur clean c'est marrant d'ailleurs puisque vu que j'ai relis le tome et c'est bon suivez sur twitter si c'est pas le cas vous avez twitter dans la description sous le twitter putain de merde suivez mon twitter putain c'est important il ya des infos le nom de clean apparaît pour la première fois dans le manga au chapitre 26 il est prononcé par jean parce que vous vous rappelez que la fausse sister avait berné jean etc il dit ouais la seule personne qui compte pour moi c'est en fait non il dit la première fois dit tu m'avais promis de soigner clean et elle dit oui mais je peux encore le faire et tout on est camarade et tout et là il lui écrase la tête et il dit non je n'ai pas d'amis la seule personne qui compte pour moi c'est clean ma petite soeur voilà c'est la première fois qu'on avait entendu le nom de clean fallait le retenir alors ce combat d'après mes informations tu m'as vaincu deux fois dans l'autre monde c'est ma première mission en tant que valkyrie je compte bien faire honneur au nom de mon maître oui vas-y fais moi plaise stopper ton vent est un jeu devant est un jeu d'enfant pour moi par les cinq postures de la grue qu'est ce qu'il va nous sortir sabre fend le vent avec la majesté d'une grue omoura qui nous sort une nouvelle technique omoura qui va nous sortir une nouvelle technique c'est ton vent qui va s'arrêter pas le mien mais cette page encore une fois une colo de cette page et ça serait magnifique et faites vous plaisez les mecs qui font des colos faites vous plaisez allez je veux voir ça sur deviantart ou je sais pas trop si vous avez un lien vers deviantart sur ces pages là en colo les mecs fait pété fait pété mais fait pété les coups fait pété les colos parce que ça va être magnifique c'est ces pages en couleurs surtout en l'occurrence surtout en l'occurrence celui qui fait ça sur twitter là depuis plusieurs de plusieurs semaines là et qui fait des pages absolument magnifique si je retrouve son nom que je dise pas de bêtises comme ça je veux pas vous voilà et terrius et terrius nd 777 qui fait des colos absolument magnifique je vous mettrai son twitter dans les descriptions il fait des colos elles sont mais si c'est des pépites les mecs c'est des pépites ces colos j'adore j'adore c'est absolument magnifique les colos qui fait on dirait que c'est des passages d'animé c'est vraiment ouf tu as mis rébeca en danger de mort dans le seul but de vaincre dracon on est de retour sur master noah oui ça te pose un problème oh waouh ça c'est violent par contre vous autres vous unirez tout de la véritable terreur qu'il représente c'est sûr mec mec dracon je l'ai dit je le dis je le redis encore je pense qu'il sous-estime grandement dracon mec je suis sûr et je le redis je l'ai déjà dit lors des chapitres précédents ou c'était dans un live il me semble que clairement ce qu'on a vu avec dracon la manifestation de son de son overdrive c'est rien c'est absolument rien contre sa puissance on connaît absolument rien de sa puissance réelle il n'a pas dû montrer 1% de sa force c'était juste pour faire peur à chiki qu'il a montré son overdrive mais absolument à aucun moment on ne connaît sa véritable force à aucun moment on sait à quel point il est fort voilà merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 88 d'Eden Zero et on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 89 je vous donne rendez vous la semaine prochaine surtout et soyez bien là samedi parce qu'on va causer ça encore une fois je vous le dis samedi 22h chaîne de raito ça sera ainsi dans la description avec la colo avec le twitter d'eterreus 777 pour les colo rendez vous samedi 22h sur la chaîne de raito on sera tous là moi magic die et la chaîne d'eux et max car on fait tous les trois du ln 0 et je vous donne rendez vous donc samedi et quant à nous à se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 89 c'était aurisana et reste une prochaine toulon ciao bye